Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Dernière vidéo d'un vlog au Maroc Je suis partie direction Meknes pour passer les 4 derniers jours de mon séjour Vous avez compris, je suis rentrée le jeudi 31 août Juste avant la rentrée scolaire tout simplement Du coup je suis venu avec mon papa ici Et en fait il y a plein de petites boutiques comme ça où ils vendent tout ce qui est salons marocains comme je vous le disais Mais pas que, c'est un petit peu comme une... C'est pas vraiment un fouque genre il y a aussi des légumes Ah tu as des bananes chelouine Les petites bananes là sont super super bonnes Alors là ils vendent tout ce qui est les salons marocains en fait Orientaux, je sais pas comment on va les appeler Ils sont super bons Il y en a des très jolis, des blancs comme ça avec du doré, du noir Il y a plein 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 de choix Après vous donnez vos mesures, ils vous le font sur mesure Bien si vous avez des modèles en particulier Franchement c'est très très joli Je vais vous montrer un petit peu là dans les ruelles On va retrouver pas mal de ruelles avec plein de petites... Là c'est côté mode là plutôt pour hommes On va retrouver aussi tout ce qui est épicerie avec les épices D'accord, il y a des coins encore mieux que ça pour les épices Là c'est ce qui est événement, mariage, anniversaire, etc. Là c'est tout ce qui est épices, etc. Je vous fais un petit tour Ouais, les chaussures, les sandales, etc. Voilà Là ils vendent le sel Le gros sel, etc. Ça c'est super beau aussi J'en ai fait il y a 4 ans de ça D'ailleurs je ne l'ai toujours pas installé à la maison J'ai fait une tête de lit comme ça C'est du contreplaqué Donc vous pouvez l'acheter comme ça Ou bien vous achetez la plaque Et après vous faites le modèle que vous voulez Moi j'ai fait un modèle comme ça Super beau Après vous pouvez le peindre et tout C'est vraiment très beau Allez, direction la Médina ici Donc le souk Pour faire des petits achats, etc. Donc nous sommes partis en famille Avec mes parents, mon mari et mes enfants Voilà, je voulais vous montrer un petit peu Comment ça se passe là-bas Ce qu'on peut retrouver également Dans les souks comme ça Donc là on est arrivé Et ça c'est le souk ici Donc à Meknes Ça s'appelle Redim Et il y a des vendeurs comme ça Ils vendent des pyjamas 1,50€ Il y a des habits C'est tout 1,50€ Voilà, donc on a des robes Il y a des pyjamas Bref, il y a un peu tout Moi je kiffe Ah ouais, ça c'est trop bien Tout ce qui est poterie et tout Il y a également tout ce qui est pâtisserie Ça c'est trop bien Pour faire des petits sablés Les petits ghettos Il y a plein de formes Il y a aussi tout ce qui est Les moules en silicone Pour trouver plein de choses 10 dirhams, 15 dirhams 2,50€ 2,50€ 25 dirhams Ziyan Tout ce qui est accessoire Comme ça pour les cheveux Vous allez demander De vous faire un petit tour Eh bien je vous montre un petit peu Voilà comment ça se passe Il y a beaucoup de monde Regardez les robes Les gilets là-bas Et on va retrouver aussi Tout ce qui est fruits Les gueules Alors je fais attention Parce que quand il y a Beaucoup de monde comme ça Il peut y avoir des vols aussi Donc je ne suis pas forcément A l'aise quand je filme Je suis vraiment désolée Voilà Donc en fait c'est des stands Des stands dans l'extérieur Comme ça Là il y a les foulards Là c'est tout ce qui est Accessoire pour les cheveux Etc Après il y a aussi à l'intérieur Tout ce qui est épice Les olives Je la vois cassée Je suis vraiment désolée Là les gandorail Tout ça Ça c'est pas mal aussi Là on a de belles sandales aussi Très très belle Il y a aussi tout ce qui est robes Comme ça Bref vous avez compris Il y a beaucoup beaucoup de monde Il y a pour les grands Pour les petits Par ici on a des petites robes Pour les enfants 40 dirhams Donc c'est 4 euros ça Trop joli Il y a violet Il y a bleu Il y a rouge Vert Pour les enfants C'est trop cute Et là franchement Je kiffe ces ambiances Ils vendent comme ça Il y a de tout Des choses traditionnelles Des choses Des habits Voilà des habits Je dirais classiques Bref Il y a un peu de tout En fait Et là c'est vraiment pas cher Surtout ceux qui vendent comme ça En extérieur Ils sont pas cher Ils sont pas cher Pas cher Vraiment Après dans les boutiques C'est un petit peu plus cher Mais voilà Ils ont des boutiques Donc Mais il y a vraiment de tout Les bijoux Les foulards De temps en temps Je vous donnerai les prix Mais là c'est vrai Quand on est sorti en famille On a les enfants Et tout C'est un peu galère Les ensembles comme ça Sont à 7 euros C'est joli aussi Ah c'est de Jules là-bas Non c'est pas de Jules là-bas C'est genre des koftan Ils sont trop beaux Regardez les détails Celui-là Celui-là Sur à 190 dirhams Donc 18 euros C'est une belle robe Voilà Voilà donc là C'est toute la longueur Comme ça On va avoir trouvé Plein de choses Des robes Des pyjamas Des nappes Des boutiques La spéciale Pour la rentrée scolaire Du coup avec les sacs Là c'est les petites agines Avec le rouge à lèvres À base de couleur de coquelicot Je crois 10 dirhams Les petites agines J'en ai pris moi sur Tanger Mais vous voyez Je l'ai payé 15 dirhams C'est moins cher ici C'est ce que je vous disais 10 dirhams 1 euro Et c'est un petit agine En fait Avec de la poudre Je crois que c'est de la flore de coquelicot Ici en arabe Ils appellent ça Le rouge C'est de la poudre Et c'est naturel En fait C'est naturel Voilà Et là Ça va commencer à bouchonner encore Et là On va tomber sur les boutiques spécialisées Les bijouteries en fait Tout simplement Pour montrer un petit peu Ce qu'on peut retrouver Vous allez voir C'est super joli Voilà Là on va retrouver Les bijoux en or Je ne sais pas Il a combien de grammes En ce moment Il a de beaux bijoux Regardez Là du coup Il y a plein de boutiques Enfin toutes les boutiques Les bijouteries À ce moment là Il y en a plein d'autres Aussi dans les allées Et voilà Donc là On a de beaux bijoux Alors là Nous sommes venus manger Et du coup Juste après Le petit tour au Sourc On est venus manger ici Avec mes parents Avec mon mari Et mes enfants Je suis montée en hauteur Là Pas en hauteur À la terrate C'est sympa C'est familial en fait C'est un grand terrain Comme ça Avec plein de tables Et des familles Tout ça Et là on est vraiment Sur de l'alimentation Très traditionnel Et tout ça Il y a des tagines Il y a de la kefta Il y a tout ce qu'il faut Les prix sont intéressants Et là il y a un accès À un parc pour les enfants D'ailleurs mes enfants Ils y sont C'est Didi Rame Donc franchement C'est pas cher du tout C'est un euro Voilà un euro C'est illimité Donc là on a passé commande On attend Et voilà En attendant les enfants Ils jouent ici Il y a des trampolines Des châteaux gonflables Plein de choses Voili voilou On a pris de la harida Voilà avec un peu Je sais pas Qu'il y a Des oeufs Des dates Et du pain Donc on a pris un tagine Des côtelettes Des margheises Du thé Bref on s'est régalé Et voilà Après les enfants Ils ont joué un petit peu Attention Asya Regardez je vous l'aime Non mais vraiment C'est pas choué Ah super C'est pas mal C'est pas mal Direction la Médina Pour la deuxième fois Je vais terminer du coup Mes achats Avant mon retour Je vais terminer du coup 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 j'ai une petite achine comme ça ils sont trop mignons ils sont à 30 dirhams 3 euros il y a le blanc, il y a beige, il y a plusieurs couleurs c'est tout ce qui est dragé il y a des ventes ou les loups aussi pour les événements, les mariages etc c'est pour tout ce qui est des fêtes pour les aînés, les mariés etc à l'intérieur il y a du aîné et là ce sont des petits bracelets 3 dirhams, les petits bracelets comme ça je vais venir prendre de la verveine c'est super super bon ils le mélangent même avec le thé avec le thé à la menthe et là je vais en prendre pour me pour s'apaiser le soir avant de dormir et tout, ça aide à dormir c'est vraiment bien voilà, il y a du savon noir là c'est pas mal d'épices il y a vraiment beaucoup de monde encore maintenant on a les fruits secs et tout c'est pas mal aussi il y a des petits coffrets comme ça pour aller marier avec les bougies, les verres etc là c'est 500 dirhams et ils ont aussi des petites boîtes comme ça avec des petits sachets où il y a du hannah à l'intérieur voilà, des petits drajets il y a plein de choses regardez ils vendent des bouquets de fer aussi c'est beau ça une petite aménade pareil, 500 dirhams 50 euros en fait le coffret allez, on continue là la tournée là, il y a les pyjamas bref, c'est tellement grand je vous ai repris du coup sur un deuxième jour autre fois j'étais venue en famille et aujourd'hui je fais mica avec ma maman voilà, il y a les foulards les beaux pyjamas regardez-moi ça ici bon bah je pense que j'aurais même pas le temps de vous montrer parce que je n'ai pas venu longtemps ici sur Meknes et j'ai même pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de de vous montrer le coin où il y a les robes les cafetans, les tachetas les robes traditionnelles et tout ça on a aussi un coin avec les montagnes d'épices les olives, les gâteaux bref, c'est vraiment très très grand mais bon, malheureusement je n'ai pas eu le temps moi-même, je ne suis même pas y allée là pour vous dire en fait, c'est bouchonné comme ça partout j'ai un gros sac là avec plein d'achats avec tout ce que j'achète donc à chaque fois je m'arrête et j'achète je vous montrerai ce que j'ai pris après, vu que je vais en avion et que je n'ai pas rajouté de bagages je ne vais pas prendre grand choix honnêtement et là, toutes les claquettes elles sont à 3 euros il y a des modèles, vous voyez les différents elles sont belles en plus elles sont vraiment sympas elles sont à 3 euros toutes les sandales et là, on a les pyjamas comme ça ils sont à 3 euros à 30 dirhams tu veux voir ça là, maman ? c'est beau, ça me reste des colères comme ça et comme on dit chaque brinche reste à une fin ça y est, là nous sommes le jeudi 31 août le jour du départ on est arrivé à l'aéroport de Fès retour à Clermont-Ferrand je vous avoue qu'après 5 semaines ça m'a manqué quand même vous m'avez manqué la maison m'a manqué la petite routine et en même temps on est tellement bien ici mais ça nous a fait du bien franchement ça nous a fait du bien après 4 ans les vacances ça a été vraiment primordial obligatoire celle-ci donc voilà c'est toujours la voie cassée bon bah écoutez je vous dis à tout à l'heure merci merci merci